L'engagement de Paris 2024 avec l'organisation des Jeux, c'était vraiment d'être responsable en matière environnementale, mais aussi responsable socialement et économiquement. Des Jeux Olympiques plus justes, plus verts, c'est à chaque fois qu'on nous raconte la même histoire. Ça c'est vraiment trois enjeux majeurs pour nous sur lesquels on travaille au quotidien depuis le début. Les Jeux Olympiques vont faire l'inverse de ce qu'ils se prétendent être. Les Jeux Olympiques Exécutives Impact et Héritage à Paris 2024. Organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques, on va utiliser 95% d'équipements déjà existants. Ça veut dire qu'on va organiser les compétitions dans des sites sportifs de grande qualité en France, puisqu'on a la chance d'avoir Roland-Garros, Stade de France, les stades de foot comme le Vélodrome à Marseille, le Beach Volley et le C6 Foot au pied de la Tour Eiffel par exemple. Tout ça nous permet vraiment drastiquement réduire l'empreinte carbone par exemple comparée à Londres de 50%. Pour nous l'héritage était très important. Déjà dès la candidature, on veut qu'il y ait un avant et un après Paris 2024 sur les enjeux de bâtiments, mais aussi des programmes à destination de la population après 2024. L'équipement qu'on construit dans cette piscine qui est un centre aquatique a vraiment été pensé pour être une piscine en héritage dans un territoire en Seine-Saint-Denis qui manque de piscine. Et en fait, on va pour les Jeux mettre des gradins dans ce centre aquatique pour accueillir la compétition des Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais au lendemain des Jeux, on va enlever les gradins et ça va devenir un équipement pour la population locale. Alors on nous dit en Seine-Saint-Denis, les jeunes ne savent pas nager. C'est vrai, la moitié des jeunes ne sait pas nager en Seine-Saint-Denis. Mais est-ce qu'il y a besoin d'une piscine olympique, c'est-à-dire qu'ils fassent 50 mètres pour apprendre à nager ? Pas vraiment. Et puis on sait pertinemment, on voyait que ces équipements sportifs sont des équipements de compétition. Ils ne sont pas faits pour le public, ces équipements de compétition. Je suis Marc Perelman, j'ai été enseignant à l'Université Paris-Nanterre pendant une vingtaine d'années dans le domaine de l'esthétique. Alors les Jeux Olympiques, ce n'est pas simplement des records, des courses, c'est aussi une transformation des lieux. Et pour la France, pour Paris 2024, ce ne sera pas la transformation des équipements sportifs, mais ce sera la transformation des lieux de circulation, en particulier les gares. On a conjugué le choix des compétitions, le choix du lieu, du village des athlètes, avec les lignes de métro qui vont ouvrir là en 2024. Ces projets, ils existaient avant nous, mais les Jeux finalement ont accéléré les choses et ont permis aussi de maximiser les innovations. Il y a eu beaucoup de projets qui ont été communs pour montrer qu'on veut casser la barrière du périphérique et on veut que les habitants finalement de Seine-Saint-Denis, de Paris, prennent l'habitude de beaucoup plus circuler au-delà du périphérique. Quand vous créez comme ça des gares, parfois des gares d'ailleurs assez isolées, vous créez immédiatement une spéculation immobilière tout à fait importante. Les Jeux olympiques vont faire l'inverse de ce qu'ils se prétendent être. Ils vont au contraire concentrer la richesse dans la ville, dans le noyau historique de la ville, Paris, étendre ce noyau riche dans la première couronne, voire la deuxième couronne. Les populations actuelles vont être repoussées un peu plus loin encore en banlieue. Ce qui se passe systématiquement dès qu'il y a des Jeux olympiques. Oui, c'est un risque réel qui existe à chaque fois qu'il y a des grands aménagements immobiliers dans un territoire. Alors pour lutter contre ce phénomène de la gentrification et limiter ses effets, il y a une règle qui a été adoptée de réserver 40% de l'accès à la propriété et donc du coup de ses logements à des personnes à loyer modéré. Nous, notre objectif avec ce concept, c'était également de générer un impact local pour ces territoires. Un impact pour les entreprises de ces territoires, un impact en termes d'emploi, pour que les demandeurs d'emploi de ces territoires aient un bénéfice avec des opportunités d'emploi localement. Dans un tel projet, c'est comme je vous le disais, une clé de réussite pour qu'on maximise les impacts positifs de l'organisation de ces compétitions. Qui va payer ? Qui va se renvoyer la responsabilité de coûts financiers gigantesques ? Et dont on va s'apercevoir que l'héritage, comme dit Madame Hidalgo, l'héritage sera pour qui ? Vous voyez, l'héritage sera pour qui ? C'est ça la question fondamentale. Des telles sommes d'argent vont profiter à qui ? C'est la grande question. Sous-titrage Société Radio-Canada